Salut les voyageurs et bienvenue sur notre chaîne Voyager et réussir. Aujourd'hui, en partie à la découverte du programme de résidence permanente le plus populaire au Canada. Oui, vous avez bien entendu, le Canada, ce pays où les sirops d'érable coulent à flot et où les castors sont les rois. On va plonger ensemble dans les chiffres et les détails croustillants pour comprendre pourquoi ce programme est si pris. Vous risquez d'être aussi surpris que moi. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Alors, selon vous, quel pays francophone a le plus grand nombre de résidents permanents au Canada, hors Québec? Répondez en commentaire et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Alors, abonnez-vous, likez, partagez et préparez-vous à être épaté. 1. Pourquoi immigrer au Canada? Commençons par le commencement. Pourquoi tant de gens veulent-ils immigrer au Canada? Est-ce à cause de la poutine, du hockey ou des magnifiques aurores boréales? Non, bien que tout cela soit tentant, la vraie raison réside dans la qualité de vie exceptionnelle, les opportunités professionnelles et l'accueil chaleureux des Canadiens. Le Canada est un pays où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Et croyez-moi, une fois que vous goûterez à la vie canadienne, vous ne voudrez plus jamais partir. 2. Le programme de résidence permanente. Un sésame très convoité. Le Canada offre plusieurs programmes pour la résidence permanente. Mais celui qui retient le plus l'attention obtenue est sans aucun doute le programme des candidats des provinces, PCP. Ce programme permet aux provinces et territoires de sélectionner les immigrants qui répondent à leurs besoins économiques spécifiques. En gros, si une province a besoin de plus de plombiers, elle peut sélectionner des plombiers du monde entier. Pratique, non? 3. Les provinces les plus accueillantes. Où vont tous ces nouveaux résidents permanents? Voici un petit top des provinces qui ont accueilli le plus de francophones en 2023. Nouveau-Brunswick. Avec ses 2060 nouveaux résidents francophones, cette province prouve qu'elle est le lieu de prédilection pour les francophones. Et pourquoi pas? Avec ses paysages magnifiques et son bilinguisme officiel, c'est un choix évident. Ontario. Surprise, surprise. L'Ontario a accueilli 1050 francophones. Toronto, Ottawa et toutes ces villes dynamiques attirent de nombreux immigrants grâce à leurs opportunités professionnelles. Manitoba. 660 francophones ont choisi le Manitoba. Cette province offre un mélange unique de cultures et de paysages à couper le souffle. 4. Catégorie d'immigration. Maintenant, voyons quelles catégories d'immigration ont permis à ces échangeux d'obtenir leur résidence permanente. La catégorie la plus populaire est sans surprise l'immigration économique, avec 15 655 résidents permanents en 2023. Cette catégorie inclut divers programmes comme le programme des travailleurs qualifiés et le programme des candidats des provinces. Petite anecdote, saviez-vous que le programme des travailleurs qualifiés a permis à 7685 francophones d'obtenir leur résidence permanente en 2023 ? C'est plus que toute la population d'une petite ville. 5. Le programme des candidats des provinces en détail. Le programme des candidats des provinces est sans doute l'un des plus flexibles et adapté aux besoins des provinces. Chaque province a ses propres critères de sélection, et certaines sont particulièrement accueillantes pour les francophones. Par exemple, le Nouveau-Brunswick a une politique proactive pour attirer les francophones, ceux qui expliquent son grand nombre de nouveaux résidents. 6. Avantage de ce programme. Mais pourquoi ce programme est-il si populaire ? Voici quelques avantages clés. Flexibilité. Chaque province peut adapter les critères de accès selon les besoins économiques. Rapidité. Les candidats peuvent obtenir leur résidence permanente en seulement 6 mois. Opportunité professionnelle. Les provinces sélectionnent les candidats en fonction des besoins du marché du travail, ceux qui augmentent vos chances de trouver un emploi rapidement. Bon à savoir, le Canada a investi des millions de dollars pour promouvoir l'immigration francophone, notamment à travers des conférences et des foires de l'emploi en Afrique et en Europe. Les démarches pour postuler. Alors, comment postuler à ce programme ? Voici un guide rapide. Recherchez les programmes des provinces. Chaque province a accès à ses propres exigences. Rendez-vous sur les sites officiels pour les découvrir. Préparez vos documents. Passport, diplômes, expériences professionnelles, tests de langue, etc. Soumettez votre candidature. En ligne, via le site de la province de votre choix. Attendez la nomination. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une nomination provinciale. Soumettez votre demande de résidence permanente, via le portail de l'immigration canadienne. Voilà. Chers abonnés, Vous en savez maintenant beaucoup plus sur le programme des candidats des provinces et pourquoi il est si populaire. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et donné envie de faire le grand saut vers le Canada. N'oubliez pas de répondre à notre question du jour en commentaire. Quel pays francophone a le plus grand nombre de résidents permanents au Canada hors Québec ? La réponse est le Cameroun. Oui, avec 4265 résidents permanents en 2023, les Camerounais sont les champions de l'immigration francophone hors Québec. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Partagez. Et à bientôt pour une nouvelle aventure sur Voyager et Réussir. Pour plus de détails, retrouvez les liens dans la description. Sous-titrage ST' 501